Hey ! Ça m'appelle Pinte ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose d'essayer de créer un sim, mais en ayant l'écran en noir et blanc. Voilà. Euh... Ouais, je sais pas ce que ça va donner, c'est clair. Au niveau du maquillage, j'ai un peu peur, hein, je dois bien l'admettre. Et au niveau des peaux aussi, maintenant. Surtout que, vous avez vu, avec la nouvelle mise à jour, on a plein de nouveaux coloris. Et ben là, je me demande vraiment ce que ça va donner en jeu, parce que je sais plus du tout où sont plus ou moins les tons de couleurs que je connais bien, ou je sais quel va être le rendu du maquillage. Tout ça, je ne sais pas ! Je sais pas ! Donc, on va voir ce que ça donne avec la mage. J'ai quand même hâte de tester. Donc, je vous présente ici un sim qui a été généré par le jeu. Je suis entrée sur le jeu en noir et blanc, comme ça, je ne sais même pas de base quelles sont ses couleurs. Ça, je pense que c'est beige. Ça, je pense que c'est noir ou rouge. Je sais pas. Les cheveux, à mon avis, ça a l'air assez foncé. Donc, je dirais un truc brun. Mais on sait pas ! On sait pas ! J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc, évidemment, on va lui donner un petit nom, hein. Ce sera donc Stéphanie. Oui, j'ai appuyé sur le prénom aléatoire. Et alors ? Et le nom de famille, ce sera pareil. Dupont, voilà ! Stéphanie Dupont, bonjour Stéphanie Dupont ! Alors, en noir et blanc, c'est sympa, franchement, déjà. Après, on verra ce que je vais faire, mais en tout cas, franchement, la tenue, elle est déjà pas ouf. L'ensemble est pas dingue, donc on va dire tirer tout ce qu'elle a. Les cheveux aussi, hop. Le maquillage, est-ce qu'elle en a, là, ou pas ? Elle en avait un peu sur les lèvres, mais c'était très léger. Ok. Tiens, j'ai envie de voir ses traits de caractère. On va faire ça au hasard. Elle est bienveillante, végétarienne et gloutonne. Ok. Je trouve que vu que ses traits de caractère sont beaucoup autour de la bouffe, elle doit avoir une aspiration dans la nourriture d'office. Grand chef ? Ouais, grand chef. Grand chef, voilà ! Stéphanie Dupont, grand chef. Dans un restaurant végétarien. Tiens, elle a des yeux CC, alors qu'ils fonctionnent pas tous, normalement. Là, j'ai des normaux. Alors, ça, c'est le foncé, je me souviens. Mais, moi, j'aimerais bien... J'aimerais bien le vert. Je pense que c'est par là, le vert. Là. Je crois que ça, c'est vert. Ou alors, c'est peut-être... Ah non, je sais plus ! Ou peut-être là. Ah, je sais pas ! Ouais, bon, on va laisser là. La forme des yeux, c'est déjà pas mal, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, je pense que je vais rester sur ceux-là. Ils sont plutôt mignons. Je vais un peu les travailler, vous savez. Euh, non, pas comme ça. Un petit peu. Les sourcils, j'aime pas trop. Ouais. Ça, c'est cool. Ah ouais, elle va avoir de bons gros sourcils. Parfait. Le nez, ce sera pas celui-là. Est-ce que je vais mettre mon nez préféré ? Absolument. Parce qu'il est trop mignon, déjà de base. Il faut presque pas le travailler. Il est parfait. Ça fait un petit côté hamster, comme ça, que j'aime beaucoup. Puis le visage, ça va pas du tout, là, par contre. Zéro personnalisation. Ça ne va pas. La boubouche. Qu'est-ce que tu dois avoir ? Le reste, j'aime bien, c'est là. Ok, on va travailler sur ça. Hop. Des petites lèvres toutes mignonnes. On tire la gueule. Et on tire plus la gueule. Voilà. Ouais, c'est comme ça que je fais mes bouches, moi, en général. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Il fait un petit visage tout rond. Avec des yeux énormes, comme ça. Voilà. J'aimerais bien lui mettre les cheveux roses, là. Je ne sais plus où c'est. Je pense que c'est ici. Parce que là, on pourrait... Ou alors, je lui mets les cheveux bruns. Je crois que c'est là. Voilà. Et les cheveux, je peux mettre ceux du nouveau pack. Il y a une coupe dans Escapade enneigée où il y a pas mal de couleurs. Je pense que c'est celle-là, où il y a un chouette dégradé. Et si je suis dans le rose, là, je pense que ça peut être très sympa. Ou c'est là, je ne sais pas. En tout cas, je pense que ces coloris-là sont super cool. Ça a l'air fort clair. Il faudrait peut-être quelque chose de plus foncé. Je ne sais pas. Ça a l'air chouette, ça aussi. Ça a l'air bien. Bon, on va voir. Bon, déjà, dans mes accessoires, normalement, j'ai des cils. Donc, on va rajouter ça. Voilà. Je pense qu'un truc relativement léger. Quoique ça, c'est mignon. C'est déjà un peu plus fort que le tout léger ici. Mais c'est très mignon. Ça fait déjà tout, quoi. Elle a l'air maquillée et tout. C'est parfait. Alors, les yeux. Qu'est-ce qu'on a comme fard ? Oui, oui, évidemment. Ouais. On ne voit pas vraiment ce que ça donne. Celui-là, il est très beau. Est-ce que ça donne quelque chose en vrai ? Je ne sais pas où est le... Dans des cils quels, le foncé... Mais ça, c'est de la couleur ou pas ? Je ne sais pas. Attendez. Je vais mettre tout léger au niveau de l'opacité. Peut-être que ce sera moins moche, si c'est moche. L'intensité, je vais peut-être un peu l'augmenter quand même. Et la saturation, un peu moins. Voilà. Comme ça, si c'est une couleur bizarre, ça devrait être moins fort. Alors, l'eyeliner... Oui. Oui. Ça. Non, je pense qu'il n'y en a pas besoin. C'est pas très beau avec. Sincèrement, je n'aime pas. Donc, on va plutôt s'intéresser aux joues. Ou alors, je mets un joli petit CC. Oui. Ah, c'est très léger. Est-ce que... Oh ! Il y a les curseurs qui fonctionnent aussi pour les CC. Trop bien. Attendez, je ne sais pas ce qui est fort ou pas. On ne voit rien. Je vais mettre le dernier. Je ne sais pas si ça fait quelque chose. Ce sera peut-être très léger. Bon, le rouge à lèvres. Oh ! Celui-là. Ou celui-là. Ouais. Là, c'est plus ou moins les mêmes couleurs. Mais je ne sais pas ce que c'est comme couleur. Du coup, je vais diminuer la saturation. L'opacité aussi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et la couleur, je vais laisser là. L'intensité, c'est un peu moins fort. Voilà. Ce n'est pas du tout ce que ça va donner. Ok, le visage, c'est bien. Est-ce que je lui mets des percings ou quoi ? Ça peut être chouette. Ou elle pourrait en avoir un là ? Si le sourcil... Non, ça bouge avec le sourcil. Pourquoi ce n'est pas bien dit ? Il y en a peut-être un qui se positionne mieux. Ouais, cela, il est pas mal. Ou juste comme ça, un petit anneau. Ouais, c'est chouette. La couleur, ça, je pense que c'est du blanc. Ça, du guéri. Attendez. Je vais mettre celui-là. Est-ce que j'en mets un sur le nez aussi ? Ouais, c'est joli. Alors, si je mets le dernier coloris comme pour le premier, peut-être qu'on va s'approcher d'un coloris assez similaire. Ça n'a pas l'air, hein ? Ou alors, je mets du blanc. Ouais, ça, je suis sûre que c'est le blanc. Je crois. Bon, les vêtements. Ouais, je vais lui mettre des CC. Celui-là, il est trop mignon. Mais si, je triche un peu, alors. Parce que les CC, je sais que c'est beau, les couleurs. Où je lui mets ça ? Attendez, ça, c'était multicolore, je me souviens plus. Il y a peut-être du plus uni pour prendre moins de risques, mais ça a l'air joli, ça, hein ? Celui-là, il a l'air trop beau. Je ne sais pas du tout quelle couleur c'est. On va dire que c'est joli. Et on va essayer de mettre un bas plus ou moins adapté. Un joli pantalon. Peut-être pas celui-là. Mais toujours aller dans mon contenu personnalisé. Je sais que parfois, il y a des couleurs un peu spéciales, donc... Faire gaffe. Celui-là, au moins, je suis sûre, hein. C'est un de mes préférés. Mais ce serait bien de changer. Celui-là, il est beau aussi, hein, je crois. Attendez. On a du bicolore, mais je ne sais pas quelle couleur c'est exactement. Euh, ouais. Là, le noir noir, je pense que c'est trop noir. On verra plus les détails. Ça, ça a l'air sympa aussi, hein. Parce que je vais laisser ça. J'espère que c'est du gris. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie que ça soit du gris. Alors, les chaussures. On va aller chercher des petites baskets, hein. Simplement. Celle-ci. Ou celle-là. Ouais, celle-là. Hum, je ne me souviens pas du tout des coloris. Quoique ça, ça a l'air d'être noir et blanc, mais ça peut être sympa si c'est ça. Je crois que c'est ça. Je pense que je vais laisser ça. On va lui mettre quelques petits accessoires. Ah, je peux lui mettre des ongles. C'est vrai que j'avais ce CC aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose de foncé, là. Je ne sais pas à quel point c'est foncé. Ça, ça pourrait être bien. Du coup, je ne lui mets pas de bijoux. Peut-être juste un petit collier. Qu'est-ce que j'ai là dans les colliers ? Pas grand-chose, hein. J'ai un CC. Celui-là. Mais il ne lui va pas. Nickel. Ça. Ouais. Je pense que ça, c'est le noir. Donc, je vais laisser ça. Bon, maintenant qu'on a fait ça, en fait, j'ai obligé de changer la couleur de la peau. Bah oui. Oui. Donc, la peau. Là, on est dans le froid. Non, dans le froid, il me semble que ça donne un teint un peu mauve. C'est pas ouf. Donc, on va plutôt aller vers du neutre ou du chaud. Le neutre. Le neutre. Le neutre. Je ne sais pas. Ça a l'air joli, ça. Ici, je mets un peu plus foncé. Ça a l'air sympa. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ce sera beau. Bon. Bah voilà, je pense que j'ai fait un maximum. J'ai hâte de voir à quoi elle va ressembler. J'ai un peu peur pour les couleurs. Franchement, j'espère que j'ai fait un bon choix au niveau de la couleur des cheveux. On verra. Oh non. Mais elle a les cheveux mauves. Je déteste le mauve. Vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, mais c'est vraiment la couleur que j'aime le mourin. Oh non, et c'est bleu au-dessus, là. Mais c'est le pire. Franchement, c'est le pire coloris que j'aurais pu choisir dans ces cheveux. Non, si j'avais eu le bleu ou le rose légèrement. Mais le mauve, non. Au moins, j'ai réussi à trouver les yeux verts. Je suis fière de moi. Le piercing, il est un peu rose-mauve. Comme ça, on dirait. Ou alors, c'est les cheveux, là, qui déteignent dessus. C'est possible. Le maquillage des yeux, ça va, mais la bouche, c'est trop moche. Mais attendez, je pensais que j'avais choisi un bon coloris. Je suis trop déçue. Ah non, c'est celui-là, de base. Non, j'aurais peut-être pas dû prendre ça. Je savais pas que c'était celui-là. C'est pas beau. Bon, la couleur de peau. Je pensais que c'était le plus foncé, sincèrement. Mais ouais, c'est pas mal. Et le reste... Oh non. Je savais pas qu'il y avait un coloris avec un arc-en-ciel sur le côté, là. Ah non ! Elle a un style un peu... Spécial ! Avec ce petit haut, là. Et ce pantalon. On dirait qu'elle va à un festival. Vraiment. Je m'attendais pas à autant de couleurs. Ok. Bon, au moins, j'ai trouvé les bonnes chaussures noires, donc ça va. Au moins, les chaussures, elles ne jouent pas une couleur en plus. C'est déjà ça. Et les ongles, c'est quelle couleur ? Ah, c'est du rouge foncé, on dirait. D'accord. D'accord. Bon, ben, voilà. J'ai l'impression que le jeu est tellement coloré une fois qu'on le remet en couleur. En tout cas, si vous faites ce challenge de votre côté, n'hésitez pas à me mentionner dans vos stories ou quoi, pour que je vous voie un peu sur Insta. Ce serait marrant. J'ai hâte de voir ce que ça m'a donné chez vous. Alors, avant que vous ne partiez, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 23 décembre pour participer à mon petit challenge construction, là. Avec ces dents creuses qu'il faut combler, hein. Donc, vous avez deux maisons, et vous, vous devez en créer une au milieu. Je vous mets le lien de cette vidéo ici. Et si vous avez envie de voir une autre de mes créations dans le Créer un Sim un petit peu farfelu, je vous la mets ici. C'est très drôle, puisque chaque Sim a une seule couleur, et c'est plutôt sympa à voir. J'étais super excitée dans cette vidéo, en plus. Enfin bon, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, et bien sûr, abonnez-vous !